Bon ben on est avec Arnaud Côteville, brillant bien que jeune auteur de romans d'horreur français, on va dire courante, horreur, inspiration, vaguement mastertonienne, etc. Alors tu en es à ton troisième roman déjà alors que tu as commencé quand finalement ? Je me suis mis vraiment à écrire on va dire il y a cinq ans, j'ai commencé en septembre 2014 et mon premier roman est sorti en juin 2015, voilà la tour de sélénite pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Le dernier est sorti janvier 2019, Parasite, 1974 avec lequel j'ai remporté les plumes francophones en 2016 et les plumes francophones d'Amazon. Et est-ce que ta vie a changé depuis que tu as vu succès ? On va dire que j'ai fait pas mal pas mal de rencontres, ça me permet en fait de bouger en toute la France presque, donc on peut dire que ma vie a changé dans ce sens là. Vous pouvez dire aussi que tu as atteint une nirvana philosophique en achetant une Harley ? Carrément ouais, la moto c'est une grande partie de ma vie et on va dire que grâce à goûter au between, c'est le nirvana presque, le paradis. Si ma mémoire est bonne, tu t'étais auto-financé pour ton premier roman et les deux autres ? Toujours, je suis toujours indépendant, auto-édité, fier de l'être et je continuerai jusqu'à ce que je... Peut-être que je meure, j'en sais rien, mais pour l'instant le principe, le procédé me convient absolument, puisque je suis libre de mes actes, de ce que je fais, des couvertures, l'auto-promo, je fais tout, 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 tout sous-sol. J'ai jamais eu besoin de quelqu'un à part la correction et les bêtas lecteurs. Il faut savoir que j'ai une équipe de 8 personnes qui me suivent et une correctrice qui fait un boulot de taré. Et voilà, enfin, pour l'instant tout me convient et je continue dans ce sens là jusqu'à temps que soit ça me saoule, soit j'en ai marre. Enfin, on verra, mais pour l'instant ça va. Ouais, t'as pas envie d'échanger la liberté contre le pognon quoi. C'est ça, de toute façon le pognon... Je voulais être rockstar, je crois que c'est un peu trop tard, mais bon... Le bouquin... Pour pilote de Grand Prix c'est trop tard aussi. Trop tard, chirurgien aussi, c'est trop tard aussi, c'est vrai. Et alors le quatrième, il arrive quand ? Alors j'ai posé les bases dessus. Je pense que l'année, pour une petite année, normalement c'est bon quoi. Pour le prochain Bloody on va dire. Toujours dans le même esprit ? Non, je pense que je vais partir un peu dans le post-apo là. Un post-apo, c'est à la mode depuis 40 ans maintenant, donc ça restera. Il n'y a pas de problème. Très bonne idée post-apo. Ouais, ouais, donc ça a un petit peu changé de ce que je fais d'habitude parce que là on est vraiment dans les... Enfin mes trois romans se passent dans les années 80 parce que j'adore cette époque. Et là je me suis dit allez, je me lance un petit défi. On va faire 2040, 2050, la terre n'est plus ce qu'elle est. Et survie à fond la caisse, donc voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Bon bah cool, bah écoute on te souhaite d'avoir autant de chance que tu avais eu jusque là, parce que nous depuis qu'on te connaît on t'apprécie donc... C'est sympa, c'est sympa, merci. Merci Arnaud.